La naissance d'un bébé résulte d'une longue série de transformations qui se déroulent dans le corps de la mère durant sa grossesse. La grossesse dure 40 semaines en moyenne, soit environ 9 mois. Ce processus complexe commence par la fécondation qui se produit dans une des trompes de fallope. La fécondation consiste en la rencontre et l'union d'un gamète mâle, appelé spermatozoïde, et d'un gamète femelle, appelé ovule. Une fois que le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, ceci fusionne pour ne devenir qu'une seule cellule, appelée zygote. Déjà à cette étape, le zygote contient tout le matériel génétique de l'enfant à venir. La couleur de ses yeux, son sexe et la présence ou l'absence de maladies génétiques sont déjà déterminées. Environ 24 heures après la fécondation, la cellule du zygote commence à se diviser en d'autres cellules. Le zygote devient alors un petit amas de cellules qui portera désormais le nom d'embryon. L'embryon descend dans la trompe de fallope pour aller s'implanter dans l'endomètre de l'utérus. On appelle ce phénomène la nidation. À ce moment-là, c'est l'endomètre qui fournit des nutriments à l'embryon. Par la suite, le sac amniotique et le placenta se développent. Le sac amniotique est rempli de liquide amniotique. Ce liquide protège l'embryon des chocs. Quant aux placentas, c'est un organe qui permet les échanges entre les vaisseaux sanguins de la mère et le cordon umbilical de l'embryon. Grâce aux placentas, l'embryon peut être nourri, recevoir l'oxygène qui lui est nécessaire et se débarrasser de ses déchets. Tout au long de sa grossesse, la mère doit faire attention à sa santé, car ce qu'elle ingère sera échangé avec son bébé. Les nutriments, tout comme les toxines consommés par la mère, sont transmis dans le sang du bébé, qui en sera affecté. Après 9 semaines, l'embryon devient un fœtus. Il mesure environ 5 cm. A peu près tous ses organes sont en place et continuent leur maturation. À partir de ce stade, le fœtus commence à bouger. Comme il y a beaucoup de place dans l'utérus, la mère ne le sent pas encore. Durant les semaines qui suivent, le fœtus ne cesse de se développer. Ses articulations se précisent, ses sens s'aiguisent, il devient plus fort, ses cheveux poussent, il rêve et bien plus encore. À partir du 7e mois, il grandit si rapidement qu'il prend plus de 200 grammes par semaine. Comme il y a de moins en moins de place dans l'utérus, le fœtus commence à se sentir à l'étroit. Sa tête bascule alors vers le bas de l'utérus, en préparation pour l'accouchement. La maman sent le fœtus gigoté et elle peut même voir un petit pied déformer son ventre vers les dernières semaines. Bien qu'une grossesse typique dure 40 semaines, le fœtus est considéré à terme à partir de la 37e semaine. Il est assez développé et il pourrait naître à tout moment sans être qualifié de prématuré. Généralement, le séjour du fœtus dans l'utérus se termine par l'accouchement. On parle de travail lorsqu'on désigne l'ensemble des phénomènes mécaniques qui accompagnent de la naissance de l'enfant. Ce travail se déroule en 3 étapes dont la durée peut varier d'un accouchement à l'autre. La première étape est la dilatation. Les contractions de l'utérus poussent le bébé contre le col de l'utérus qui se dilate pour le laisser passer. Généralement, le sac amniotique se déchire et le liquide amniotique s'écoule. C'est ce qu'on appelle communément perdre les os. Au début, les contractions sont de faible intensité. Plus le travail avance, plus les contractions sont rapprochées et intenses. L'étape de la dilatation peut durer de 6 à 12 heures environ. La deuxième partie du travail est l'expulsion. Elle commence à partir de la dilatation du col de l'utérus jusqu'à la sortie de l'enfant en entier. C'est lors de cette étape que la mère doit pousser pour permettre au bébé de sortir. L'expulsion peut durer de 20 minutes à 2 heures environ. Finalement, la dernière partie du travail est la délivrance. Les contractions de l'utérus se poursuivent pour laisser sortir le placenta et le cordon ombilical. Cette phase dure généralement une trentaine de minutes. La grossesse doit être suivie de près par un professionnel de la santé. Effectivement, dès le premier trimestre, la femme enceinte aura des rendez-vous de suivi qui permettront de vérifier son poids, ses signes vitaux et les battements du cœur du fœtus par exemple. Plusieurs tests seront offerts comme des prises de sang, des échographies, un dépistage du diabète de grossesse, etc. Ces visites de suivi et ces tests ont pour but de détecter les complications possibles et d'intervenir rapidement pour assurer le bon déroulement de la grossesse. – Sous-titrage Société Radio-Canada